bonjour à toutes et à tous j'espère que tout le monde va bien je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo loom dance voilà vous avez vu que dans mon petit bignot l'action j'ai acheté des petites perles comme ça alors je vais tenter de faire avec vous alors il ya un petit nœud mais je viens de le faire les ongles c'est du vernis et alors je voudrais pas j'ai pas de petite boîte pour les matchs je vais ouvrir voilà je défais le nœud hop là voilà comme ça ça s'ouvre là je vais essayer de trouver je voudrais rien évidemment de trouver les lettres de mon prénom alors est ce que je marque catherine parce que ça va faire long ou est ce que je marque à tout katie je sais pas j'ai assez j'ai un c'est j'ai un à il me faut un t un t t t un h voilà j'ai le h h là un e voilà le e la k 2 à berg m catherine r n'a pas de r ça n'existe pas sinon ça c'est un b f g à ça y est j'ai un r r un i un i un n et elle tombe pas de haine ah non il y en a c'est obligé allez on mélange on touille à l n n et un héros un peu et heureux un peu alors il ya plein de f et re 1 e voilà ça y est j'ai trouvé pour qu'elle tourne voilà allez semble mais un petit peu à côté voilà je vais ouvrir mon je vais prendre les petits trucs je vais prendre le jaune c'est plus clair pour vous vous y verrez peut-être mieux je vais prendre alors j'aurais peut-être besoin aussi du petit crochet alors je vais prendre le vert ça fait de la couleur et évidemment le bracelet je vais le faire dans les tons de noirs je vais faire avec du noir évidemment peut-être vous y rappeler vous y verrez pas grand chose mais je vais sortir ça et je vais sortir une attache déjà voilà donc on va pousser un petit peu la boîte voilà il faudrait que j'essaie de vous mettre mieux voilà voilà il faudrait que je trouve un angle un petit peu mieux déjà je vais regarder quand même oui c'est ça ça passe ça le crochet passe pas le crochet passe pas suis la passe a curieusement voyez c'est celui là qui passe donc en fait normalement il faudrait que je prépare tout voyez je fais passer mon élastique à l'intérieur et que je les prépare tous comme ça voilà ça au moins l'écouté ça avance voilà voilà je dis voilà mais non voilà il s'échappe il s'échappe hop voilà deux c'est un voilà je vous retrouve jusqu'au e voilà donc là j'ai tout terminé ma lettre ma catherine et je vais attaquer donc je vais prendre mon petit ustensiles comme ça je vais passer un élastique je le mets en 8 et ce sera la base du bracelet voilà ensuite je vais mettre je commence par le e parce que ça va descendre comme ça il y aura marqué catherine sinon dans l'autre sens ça va faire rien du tout donc je mets mon crochet dans l'élastique je tire l'autre partie que je vais venir m si j'y arrive dans mon premier plot je fais passer mon petit des enfin mon petit des noms mon petit peu là ici hop si ça veut bien évidemment voilà donc j'ai le e qui est comme ça je vais le bloquer donc je retourne et le premier élastique en 8 je le fais passer par dessus celui ci voilà maintenant je vais continuer j'en prends un tout simple que je mets comme ça mais sans faire de 8 et je fais passer par dessus comme ça voilà maintenant je vais faire avec la lettre n je fais la même chose je mets alors je prends mon crochet je le fais passer là pour tenir l'élastique j'écarte celui ci je le mets sur le premier plot je fais passer ma petite lettre si j'y arrive parce que l'élastique évidemment il sort et et c'est là que je me trompe en fait je ne sais pas pourquoi je sais pas pourquoi ça foire non ça foire pas pardon je me faisais la réflexion mais non 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 ça ne foire pas donc je recommence je le fais passer sur le premier plot je fais passer mon haine là je mets l'autre morceau de l'élastique là je fais glisser un petit peu vers le bas et pareil ici je fais passer l'élastique d'avant sur le dernier ensuite je prends un tout simple que je mets là et je vais bloquer donc mon petit cube avec la lettre n voilà et ça va se faire normalement le bracelet va se faire doucement je descends bien cela je vais prendre la lettre i je fais passer mon crochet je tiens l'autre bout je le mets sur le plot de gauche je fais passer ma petite lettre mon petit i et je fais passer alors et ce voilà voyez déjà ça commence ensuite d'appareil je continue je fais passer celui d'avant dessus et maintenant je vais en faire un tout simple que je vais faire passer pareil par dessus voilà donc là le bracelet commence à se faire garder c'est sympa je vais faire la lettre r et je vais passer mon crochet j'écarte l'élastique je le mets sur le plot de gauche je fais passer ma petite perle carré et je fais passer l'autre élastique là et maintenant je vais pareil je refais passer par dessus et par dessus voilà je tire un peu vers le bas maintenant je vais en mettre un tout simple hop sans vriller juste tout simple comme ça et je continue à faire passer celui de dessus par celui de celui de dessous par celui de dessus voilà regardez voyez c'est dommage que les trous ils aient pas été dans l'autre sens mais bon on peut pas tout avoir réaction maintenant je vais prendre le feu je vais écarter je mets sur mon plot quand je me bousille les ongles que le vernis que je viens de me faire ouais 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 et je fais passer l'élastique ici sur le deuxième plot et ensuite je viens donc prendre celui de dessous pour mettre sur celui de dessus pour le faire passer par dessus une fois que j'ai fait ma lettre hop je mets un élastique tout simple sans vrille sans rien et je fais la même chose de ce côté voilà et le bracelet le bracelet prend forme voilà alors je pousse bien mes petits élastiques vers le bas parce que maintenant je vais commencer le 1 je vais pas commencer je vais le faire j'écarte et je mets sur le premier plot je fais passer ma lettre devant et je mets sur le second plot de droite quand j'ai fait ça comme ça voyez je fais passer celui de dessous par par celui de dessus voilà et pour fermer la lettre hop vous mettez un tout simple et vous faites la même chose comme ça voilà et franchement ça prend forme hormis que là je sais pas comment je vais faire pour faire le bracelet parce que en fait il n'y a rien pour l'attacher ici alors il faudra que je si je vais trouver une astuce je vais trouver une astuce allez on fait la lettre t et j'ai bientôt terminé donc pareil j'écarte je viens mettre sur le plot de gauche je fais passer ma petite lettre devant je mets l'autre sur le plot de droite et je fais passer celui ci par dessus le dernier donc par dessus le premier et pour à chaque fois que vous faites une lettre derrière vous mettez un tout simple et vous faites la même chose vous prenez le dernier et vous faites passer par dessus le premier voilà là votre lettre est bloquée et on peut passer à une suivante voilà donc il me reste le a en fait c'est pas compliqué je me faisais une montagne mais bon c'est vrai que les perles sont carrés elles sont pas dans le bon sens mais bon c'est pas grave après j'en ai d'autres qui brillent et tout mais le problème c'est que le trou est trop petit dans les perles il faut tenir compte de ça il faut faire passer un élastique donc c'est pas évident bon alors tu te lâches là il veut plus sortir de mon crochet l'élastique voilà hop et je continue voilà j'ai fait ma lettre donc pour bloquer ma lettre j'en prends un tout simple un coup une lettre un coup une lettre un coup un tout simple bien évidemment vous pourriez vous pouvez varier les couleurs moi j'ai voulu faire quelque chose de de sobre après je sais pas ce que ça donnera hein voilà le a donc maintenant c'est le c'est voilà c'est la première lettre hop 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 je mets sur le premier plot je fais passer ma lettre devant et le deuxième élastique et sur le crochet je le mets sur le plot de droite une fois que c'est fait je fais passer le dernier élastique par dessus le premier et voilà donc là j'ai mon bracelet avec marqué catherine voilà voilà donc là j'ai terminé mon nom je vais faire des rajouts par dessus pour terminer le bracelet donc je vais en fait ce que je vais faire c'est que je vais prendre je vais terminer pardon avec un je sais plus si je le fais du coup je sais plus vous savez vous je sais plus donc j'en ai mis un simple pour terminer je sais pas si je l'avais fait j'ai oublié du coup voilà ouais c'est mieux comme ça et donc ce que je vais faire et bien je vais quand même en mettre plusieurs comme ça tout simple sans tourner après si ça marche pas ben je reprendrai différemment voilà non ben là ça marche bien parce que moi ça mon poignet voyez puis c'est pas beau quand c'est trop écarté donc il faut que je fasse quand même pas mal de choses derrière donc j'ai envie vraiment de faire différemment mais bon je continue à vous faire comme ça c'est à dire que je vais je prends des élastiques je les mets sur les plots et je refais passer toujours celui de dessous par dessus après il ya une autre façon pour moi plus simple enfin c'est à dire qu'il n'y a pas besoin de du petit appareil jaune là que j'ai voilà donc je vais vraiment rallongé le le la partie la partie la partie qui est derrière quoi derrière le poignet voilà voilà j'ai fait une petite erreur non voilà c'est bon voyez ça fait des petits trucs comme ça et ça je vais le faire jusqu'à temps que j'ai quand même suffisamment pour pouvoir après fermer mon bracelet voilà mais là ce que je comprends pas en fait c'est que j'ai pas de je trouve pas l'élastique que je vais prendre pour pour faire si je prends celui là voyez j'ai un petit problème avec le début là je comprends pas il ya quelque chose qui se passe que ça m'échappe je sais pas pourquoi mais bon on va continuer là alors je vais en faire quand même un petit peu pas mal hop alors après c'est vrai que ça peut être plus beau avec des perles fines mais le problème c'est le il faut que le trou de la perle soit suffisamment grand donc là je pense que ça ira j'essaye hop hop ouais ça sert à pas j'ai pas envie qu'il me sert en fait parce que quand c'est des élastiques qui vous sert donc j'en rajoute un et bien c'est pas la joie voilà allez j'en rajoute un petit dernier j'assure comme je disais dans une vidéo une autre j'ai pas les attaches fines comme les princesses voilà voilà donc j'ai rajouté quand même vous avez vu pas mal donc ensuite je prends mon petit truc là mon petit crochet et je vais faire passer dedans si j'y arrive mais d'abord évidemment si je prends pas la partie qui a le trou ça va pas le faire je recommence là et là voilà là j'ai les deux je sors mes élastiques voilà donc j'ai mon attache et le petit problème ça va être pour là alors là c'est vrai que j'ai pas trop compris j'ai pris le début mais je vais prendre par dessous celui qui est vrillé voilà j'ai pris celui qui est vrillé et je vais faire passer alors je l'ai mal pris il y en a un qui est vrillé alors attendez parce que je l'ai mal pris c'est compliqué ah voilà voilà là il n'est pas vrillé je vais en faire passer un pour ta pour finir là pour pour le bloquer voilà voilà donc là j'ai bloqué et je vais faire passer donc je vais tirer un petit peu et je vais faire passer celui-ci dans les deux est-ce que je les ai voilà j'ai les deux donc là j'ai mon bracelet et il faut le mettre dans ce sens là pour voir catherine comme ça alors j'ai carte je le mets et voilà j'ai mon bracelet avec marqué catherine là au moins il est il est souple voyez j'ai pas envie qu'il me sert et bien voilà allez et bien c'est facile non vous avez trouvé ça compliqué sinon je vous refais un tuto mais mais moi j'ai trouvé ça hyper facile bon ce petit crochet là c'est pas la peine ça passe pas au milieu des perles de chez action voilà celui ci ça passe très bien et j'ai mon bracelet catherine voilà je range tout je mets tout et j'ai terminé ah alors ça c'est ça c'est quoi ça ça ferme pas le socle il est tombé vous avez pas mal moi non ça va alors pourquoi j'arrive pas à le fermer voilà faut forcer voilà les loom dance donc je vais quand je monte au montage je vais tourner la vidéo que vous voyez tout bien et donc bien écoutez ça y est j'ai fait mon petit prénom comme ça voilà ensuite je peux trouver d'autres perles pour faire d'autres petits bracelets à côté dans les mêmes tons de naturel si je disais si avant je sais que moi j'en avais je vous savez que je suis toujours pas allé au garage et j'avais des élastiques couleurs coca-cola on appelait les élastiques coca et bien ça aurait bien été là aussi voyez ambré des couleurs un peu naturel voilà écoutez j'espère que cette vidéo vous a plu j'espère que vous aurez suivi j'espère que vous aurez suivi hop là moi je trouve mon bracelet très beau hein très beau voilà évidemment pour aller chercher le c de catherine faut aller loin il est où d'ailleurs là voilà catherine voilà et bien je suis contente voilà j'ai fait mon petit tuto mon petit bracelet à vous de jouer maintenant les filles allez montrez moi ce que vous savez faire vous verrez c'est hyper facile prochain tuto ça sera une bague voilà allez j'espère que vous passerez une bonne journée une bonne soirée suivant l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo prenez bien soin de vous et moi je vous dis bye bye à 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